La Guimara vient expliquer ici la Mishnah, qui traitait le cas de quelqu'un qui vendait un champ. On a vu tout ce qui était vendu avec le champ, ce qui n'est pas vendu avec le champ. On a parlé d'abord des pierres. Certaines pierres, les pierres qui sont nécessaires au champ sont vendues avec, celles qui ne sont pas nécessaires ne sont pas vendues avec. Et la Guimara donne la définition précise. Qu'est-ce que ça veut dire nécessaire pour le champ? Soit ça veut dire des pierres qui servent à peser sur les gerbes pour ne pas qu'elles s'envolent. Soit c'est des pierres qui sont rangées en tant que barrière. Et la Guimara nous ramène ici une marroquette entre Rabi Meir et Chachamim, que selon Rabi Meir c'est plus facilement vendu avec, selon Chachamim c'est plus difficilement. Donc toujours selon les Chachamim il nous faudra une étape de plus dans la préparation de la chose pour que ce soit vendu avec. Donc pour Rabi Meir les pierres, même si elles sont prêtes, même si elles ne sont pas posées sur les gerbes, elles sont vendues avec le champ. Pour les Chachamim c'est que si elles sont posées sur les gerbes qu'elles sont vendues. Pareil pour la barrière. Selon Rabi Meir dès que ça a été prêt, selon Rabi Meir que quand ça a été construit et rangé en tant que barrière. On a vu encore dans la Mishnah, les roseaux qui servent à la vigne, qui sont nécessaires à la vigne, sont vendus avec la vigne. En quoi c'est nécessaire? C'est parce qu'on va suspendre les branches de la vigne sur ces roseaux là. A nouveau selon Rabi Meir dès qu'on a taillé les roseaux même si on ne les a pas encore fixés au sol, selon Rabi Meir c'est que quand on les a fixés au sol que c'est vendu avec le champ. La récolte attachée à la terre est vendue avec le champ même si elle est prête déjà à la récolte. Les roseaux, les gros bouquets de roseaux qui sortent de la terre ensemble mais qui n'occupent pas une surface d'un rova sont vendus avec le champ même s'ils sont gros. La cabane qui n'a pas de ciment, qui n'a pas été renforcée avec du ciment, même si elle n'est pas fixée au sol, elle est vendue avec le champ. Le jeune carube, le jeune arbre de shikma, même s'ils sont gros, ils sont vendus avec le champ. Mais ce qui n'est pas nécessaire au champ, comme les pierres qui ne sont pas nécessaires au champ, c'est-à-dire chacun selon son avis Rabi Meir et Rahamim, ça n'a pas été assez préparé. Pareil, les roseaux n'ont pas encore été fixés ou taillés selon Rabi Meir. La récolte qui est détachée de la terre, même si elle profite de l'humidité de la terre ou de la terre elle-même, elle n'est pas vendue avec. Les roseaux qui occupent une surface d'un rova, même s'ils sont petits, même s'ils sont très fins, ils ne sont pas vendus avec. Et de même, s'il y a une parcelle de jardins de parfums, d'herbes qui ont une bonne odeur et qui portent un nom en soi, ce n'est pas vendu non plus avec le champ. La cabane, renforcée avec du ciment, même si elle est fixée au sol, elle n'est plus une partie du champ, elle n'est pas vendue avec le champ. Et de là, on arrive à traiter les bois qui encadrent la porte, les bois qui encadrent les fenêtres. Est-ce que c'est vendu avec ou pas ? Dans quel cas c'est vendu avec ? Si ce n'est pas vraiment attaché avec du ciment, est-ce que ce sera vendu avec la porte, avec la maison ou pas ? Avec la fenêtre ou pas ? Pareil, il se pose la question sur les patins des lits, qu'on met aux pieds des lits pour ne pas que ça s'abîme, pour ne pas que les pieds du lit s'abîment avec le sol. Est-ce que c'est vendu avec le lit quand ce n'est pas attaché au lit ? La Gemara reste sur ces trois questions-là en t'écout. On a vu que les arbres, tant qu'ils sont encore petits et jeunes, ils sont vendus avec le champ. Dès qu'ils sont déjà gros et grands et importants en soi, ils ne sont plus vendus avec le champ. La Gemara prend ça d'un passage concernant Abraham qui a acheté le champ de Ephron. Là-bas, on voit que tous les petits arbres qui ont besoin d'être reconnus, repérés avec les barrières du champ, selon les barrières du champ, tous ces arbres-là ont été vendus à Abraham. Sous-entendu, mais des gros arbres qui sont déjà reconnus en soi ne sont pas vendus automatiquement avec le champ. La Gemara dit, malgré que, avant la prochaine, la Gemara a d'abord dit sur les psuchims d'Abraham, qui a acheté le champ de Ephron, on apprend aussi que les frontières elles-mêmes et tout ce qui se trouve sur les frontières, tous les arbres qui poussent sur les frontières, ça appartient à l'âge terre. Et la Gemara continue et dit, Malgré que celui qui dit à son ami, je te vends, il lui écrit dans le ch'tard, je te vends tous mes palmiers, il ferait mieux de préciser et dire tel palmier et telle espèce de palmier, telle espèce de palmier, de manière à ce qu'il ait plus de précision et d'éclaircissement dans le ch'tard. Ça améliore le ch'tard, mais de toute façon, c'est vendu. Des fois, il y a des cas où on a un doute sur le langage du ch'tard. Il lui dit, je te vends un champ et des palmiers. S'il en a, ils sont vendus. Deux sont vendus. S'il n'en a pas, il doit en acheter deux. S'ils sont hypothéqués, il doit les libérer. S'il lui dit, je te vends un champ avec des palmiers, un champ de palmiers, c'est-à-dire, un champ sur lequel il y a des palmiers. S'il n'en a pas, il l'a trompé, la vente est annulée. S'il lui dit, je te vends un champ de palmiers, c'est-à-dire un champ qui est destiné à des palmiers. Il y a une différence entre le langage en araméen entre la version d'avant et celle-là. Eh bien, même s'il n'y a pas de palmiers du tout, le champ est vendu parce qu'il veut lui dire un champ qui est prêt et qui est adapté à en faire des palmiers. S'il lui dit, maintenant, je te vends tout sauf tel palmiers. Si c'est un bon palmier, alors il se l'est gardé. Les autres sont vendus. Si c'est un mauvais palmier, c'est qu'il veut se garder tous les meilleurs palmiers que celui-là. Tous les bons palmiers sont gardés aussi en même temps que celui-là par Calvachomer. S'il lui dit, maintenant, je te vends tout sauf mes arbres, sauf les arbres. Alors, s'il y a des arbres, c'est qu'il s'est gardé ses arbres. S'il y a des palmiers plutôt, alors c'est les palmiers qu'il s'est gardés. S'il y a des vignes, alors apparemment, il a parlé de vignes. Si maintenant, il y a des arbres et des vignes ou des arbres et des palmiers, alors toujours, c'est les arbres qui s'est gardés, mais pas les vignes et les palmiers, parce qu'il y a aussi des arbres simples. Donc, c'est de ça qu'il a parlé. S'il n'a que maintenant que des vignes et des palmiers, alors qu'est-ce qu'il aurait appelé les arbres ? Réponse, les vignes, mais pas les palmiers. De quelle taille d'arbre il s'agit ici pour dire qu'il s'est gardé l'arbre, le vendeur à lui-même, il s'est gardé l'arbre ? Il s'agit d'un arbre grand. Quand on parle de palmiers, on dirait un arbre, un palmier de telle taille qu'il nous faut une corde pour grimper dessus, pour arriver aux dates. Et s'il s'agit d'un autre arbre, alors il s'agit d'un arbre qui soit suffisamment fort pour que le taureau, quand il vient labourer autour de l'arbre, il passe avec son joug, que le joug ne puisse pas plier l'arbre et continuer à passer. Un arbre comme ça, tellement petit, et maigre, n'est pas gardé au vendeur. Ce n'est pas ça ce qu'il a dû se garder. Il a dû se garder un arbre bien fort qui, lui, ne se plie pas et ne se court pas face au joug du taureau. Sous-titrage Société Radio-Canada